Allô, je m'appelle Fanny, je suis la vice-présidente du Socle des jeunes leaders de la Fondation Marie-Vincent et je suis aussi la vice-présidente de la Fondation René-Malot. Avec la Fondation René-Malot, on est impliqués auprès de Marie-Vincent depuis plus de dix ans. Et au fil de ces années de collaboration, j'ai eu l'occasion de constater à quel point leurs services étaient non seulement fondamentaux, mais essentiels. Et en ce moment, je suis très inquiète. Qu'est-ce qui va arriver avec tous les enfants qui sont confinés avec leur agresseur? Pour qui ce confinement-là veut dire qu'ils ne pourront pas dévoiler les violences sexuelles à leur égard? Donc, en cette période d'isolement, de confinement à la maison, il y a beaucoup d'enfants qui vont vivre davantage de malprétence, dont la violence sexuelle. Il y a des autres enfants qui n'auront pas l'occasion de briser le silence comme ils en ont habituellement dans la vie tous les jours. Et il y a aussi des enfants qui vont avoir des comportements sexuels problématiques à l'égard de leur frère et de leur soeur, ce qui risque d'avoir des conséquences graves sur leur propre développement et sur celui de leur fratrie. Nous savons qu'après cette période, nous ferons face à une hausse importante de dévoilement de violences sexuelles. Lorsque le confinement sera terminé, lorsque la situation sera de retour à la normale, l'équipe de Marie-Vincent, dont je fais partie à titre de thérapeute, sera là pour les accueillir, pour les soutenir, pour penser leurs blessures lorsqu'ils se sentiront suffisamment en sécurité pour dévoiler le drame qu'ils auront vécu. À la Fondation Marie-Vincent, on offre des services spécialisés aux familles qui sont touchées par la violence sexuelle. Nous, on va être là pour eux, parce que vous, vous êtes là pour nous. Donc, merci, merci infiniment de nous soutenir et nous permettre de faire ce travail très important tous les jours auprès des enfants et des adolescents victimes d'agressions sexuelles. On dit qu'actuellement, le Québec est en pause, mais la détresse chez nos jeunes, elle, elle n'en prend pas de pause. Aidez-nous pour qu'on puisse continuer d'aider ces jeunes. Un petit don, rajouter à plein de petits dons peut faire la différence. Alors, merci de penser à la Fondation Marie-Vincent. Bonne journée.